Alors qu'est-ce que vous avez compris ? Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. On ne fêtait plus la fête des pères. Mon père était en Corse. Dès que mon grand-père voyait un avion passer, c'est encore ces cons de Corse qui rentrent chez eux. Puisque c'était un couple de base, mes parents n'avaient pas de raison d'avoir autant de ressentiment. Et toute petite, je fouillais dans les placards. Je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ma fille faisait pareil. Toi, elle est venue chez moi, elle a tout fouillé, les papiers, les filles, tout. Il y avait un secret de famille. On ne le sait pas, on le sent. Et qu'est-ce que vous avez découvert alors ? Alors petit à petit, j'ai découvert qu'en fait, donc de base, mon papa était mort d'une crise cardiaque. Était décédé aux Etats-Unis, enterré là-bas. Donc j'ai 48 ans, j'avais 4 ans lors des filles. Je me rappelle encore des cauchemars que je faisais à l'époque. Et plus tard, j'ai appris qu'en fait, c'était un suicide. Et qu'en fait, il était tout simplement enterré à quelques kilomètres de chez moi, à Marseille. Et non pas enterré, mais incinéré. Et qu'est-ce que vous avez découvert ? Votre mère, votre génitrice, pardon. Et en fait, bon déjà que je ne pouvais pas lui faire confiance. En fait, plus ou moins, elle avait une attitude bizarre vis-à-vis de moi. Ce sentiment de rejet, je l'ai toujours senti vis-à-vis d'elle. Enfin, vis-à-vis de moi. Quand moi, j'ai eu mon enfant, j'ai bien compris qu'il y avait une différence entre un état aimant de maman bienveillante. Et elle voulait s'accaparer ma fille. Et donc, on sentait aussi qu'il y avait encore quelque chose à cicatriser. Et en fait, excusez-moi, j'ai perdu le... Non, je vous en prie. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous avez découvert de son passé ? En fait, comme je cherchais absolument... Parce que le suicide de mon père, c'est pareil. C'est encore... J'ai une conviction qui n'est pas la même que la vérité. J'ai continué à chercher. Pour savoir dans quelles conditions il était parti. Et là, en retrouvant certains de ses proches, j'ai appris quelque chose dont je ne cherchais même pas. On m'a dit... Parce qu'étant de la mafia, on se fait déjà une idée du personnage. Comme il m'a toujours manqué, je l'ai idolâtré. On pouvait me dire tout et n'importe quoi, ça restait mon père. Et donc, j'apprends qu'il est proxénète. Je me dis que ça devait être le couple chef, entre guillemets. Mais rien ne m'effleure. Mais ce n'est pas grave, mon père sait que c'est mon père. Et petit à petit, on me dit... Mais tu crois que quoi ? Mais ça en était une, ta mère. Alors je me dis, mais ce n'est pas possible. Mon père, élégant, et tout comme ça, il n'aurait pas choisi une de ses employées pour faire un enfant. Et il aurait choisi une personne sortie de ce milieu, je suppose. Mais ça, je ne m'imprime pas. Je crois que je ne suis pas prête à accepter... Pas la situation, attention. Encore ce mensonge supplémentaire de sa part. Et puis, donc là, je me dis, non, ce n'est pas possible, il faut que je contacte quelqu'un d'autre. Et au téléphone, j'ai dit, mais tu crois que c'est bien ce qu'on m'a dit ? Et le oui est sorti tellement d'une évidence, mais flagrante, que là, je me suis dit, non, mais c'est bon, c'est ça. Et en fait, pour tout vous dire, je crois que je n'ai même pas... Ce n'est pas tant ça qu'imaginais la problématique de ce qu'elle m'avait caché. Mais ça faisait encore deux mensonges supplémentaires sur sa personne et sur encore le décès de mon papa. Et là, c'était trop. Donc, j'ai essayé de lui en parler une énième fois. Et sa dernière réponse a été de me dire, écoute, laisse-le tranquille, ton père. Bon, ça fait 40 ans qu'il est décédé. Je pense que ça fait très longtemps qu'il est tranquille. Les gens qu'il ne faut pas déranger, ce sont les vivants. Et donc, j'ai compris. Et vous avez rompu les liens ? Oui, parce que la connaissante, je sais qu'elle se serait obstinée à rester dans son mensonge, même avec la vérité sous les yeux. Et je savais pertinemment que si elle s'obstinait à rester dans son déni, alors que moi, je m'obstinerais à vouloir la vérité, on risquait d'en arriver à un drame. Donc, vous avez coupé. Et j'ai coupé. Et là, aujourd'hui, en même temps, vous êtes bouleversée par vous rapprocher, même physiquement, d'Aminata, alors que vous êtes dans la position de sa fille, finalement. Enfin, je... On a les mêmes positions. Par contre, je ne sais pas si on a la même idée. Cette fois-ci, je vais employer le terme maman. Parce qu'Aminata, quoi qu'elle ait fait, vous voyez, elle pleure sa fille, elle la recherche, elle va au contact. Votre génitrice ne vous pleure pas ? Non. Et vous, elle vous manque ? Une maman me manque. Parce que, si vous préférez, j'ai eu mon enfant, ma fille aussi. Et au début, quand j'ai appris tout ça, j'ai dit, ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'elle reste, elle aussi, dans ce contexte négatif de mensonge. Ce n'est pas possible. Il faut qu'elle, elle soit à la lumière. Autre part. Puis après, je me suis dit, mais finalement, tu vas faire comme ta génitrice. Tu vas la couper d'une partie de sa famille, sans lui demander son avis, sans quoi que ce soit. Et comme je l'appelle mon ange, parce qu'elle m'a sauvé la vie, je ne voulais pas lui imposer quoi que ce soit. Et je ne voulais pas surtout avoir de dispute. Parce que quand j'ai appris cette vérité, elle devait avoir 14, 15 ans. Donc, c'était vraiment l'âge, déjà, qui a beaucoup de tensions entre les parents, sans problème global. Si en plus, on rajoute des mensonges, on ne s'en sort plus. Donc, j'ai laissé continuer à avoir sa grand-mère. Vous êtes en paix avec cette séparation ? Comment vous vivez cette séparation ? Mal. Depuis que j'ai appris la vérité, j'ai pris 15 kilos, j'ai recommencé à faire des tentatives de suicide, je me suis mise à boire le soir, pour que vite la journée s'arrête et que j'arrête de penser à tout ça. Je pensais avoir trouvé une rivière sans trop de remous. Et en fait, il m'est arrivé un tsunami. Mais alors, aujourd'hui, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait, Audrey ? Vous qui êtes toujours dans la souffrance et qui venez là. Qu'est-ce que vous venez rechercher ici, Audrey ? Comment on peut vous aider ? Je pense que j'ai besoin d'en parler. J'en parle beaucoup. Mais par contre, je ne veux plus que ça me pèse. Donc là, tout le monde va le savoir. C'est fait, c'est fait maintenant. Vous voudriez lui parler de son passé de prostitution ? Vous voudriez lui parler ? Vous voudriez en parler avec elle ? Si elle se décidait à vous donner vos réponses, est-ce que vous auriez besoin de les entendre ? Oui, parce que son passé et le décès de mon père sont relativement liés. Moi, je cherchais mon père, je ne cherchais pas encore une vérité supplémentaire. Donc là, ça y est, c'est fait. Bien sûr qu'on en parlerait, bien sûr que... Mais en fait, elle a été tellement... Je pense que mon père lui a fait du mal. Parce qu'à tant que proxénète, je pense qu'ils doivent être violents. On me l'a confirmé. Et en fait, je pense que durant sa vie et la mienne, elle a essayé de me rabaisser ou de me faire... Payer ? Payer ce que mon père lui avait fait. Et vous vous faites aider pour tous ces problèmes de tentative de suicide, d'addiction ? Je suis suivie, je prends des antidépresseurs. Quand je suis trop angossée, je prends des antidépresseurs. Des anxiolytiques ? Des anxiolytiques. Mais malgré tout, ça reste, quoi ? Oui. Vous êtes très triste, quoi ? Ah, c'est horrible. Oui. Quand j'ai fait mes premières tentatives de suicide, je me suis dit que je ne suis même pas bonne à ça, je n'arrive même pas à me tuer. Par contre, quand ma fille est arrivée, j'ai dit merci, mon Dieu. Je n'aurais jamais pu voir ce petit ange. Merci que je me suis manquée, finalement. Et il y a 4-5 ans, quand c'est revenu comme ça, même l'amour infini que j'éprouve pour ma fille ne suffisait pas à calmer cette souffrance. Ah oui. C'est un vrai traumatisme qui n'a jamais été traité, en fait. Je me suis dit, mais il vaut mieux qu'elle n'ait pas de mère plutôt qu'elle ait une mère comme ça, quoi. Ça sert à quoi ? C'est dur ? Merci.